... Kinshasa et Zobonga C'est le message du gouverneur de la ville Kinshasa et Zobonga Je ne sais pas s'il y a un timing Je ne sais pas si c'est fondé sur Quelle aspiration Quel élan pris jusqu'ici Quelle satisfaction déjà donnée à la population à ce jour Kinshasa et Zobonga C'est autour de ça que nous devons réfléchir aujourd'hui C'est autour des actions du gouverneur actuel Daniel Bumba que nous parlons Certains Congolais plus avertis disent que c'est mieux qu'ils partent déjà pour ne pas connaître le pire Il n'y a plus rien à espérer Trop de discours Mais la matérialisation pose problème Quel genre du travail jusqu'ici fait qui puisse satisfaire les Congolais qui puisse donner l'espoir aux Kinois Est-ce qu'il manque les moyens Est-ce que c'est la volonté politique qui manque Qu'est-ce qu'il y a à la base Est-ce que les gouverneurs savent la Je veux dire les bourgmestres savent l'appuyer Est-ce qu'il y a une bonne interaction avec les bourgmestres Qu'est-ce qu'il pense des Koulounas aujourd'hui ? A travers les communes L'assainissement Kinshasa et Zobonga Simple et solgant Une réalité à espérer Si nous avons pensé aborder cette question Parce que nous estimons que ce serait injuste Nous autres Qui avons abordé largement Et attend Depuis toujours Cette question Depuis la saison sèche Et lorsque nous sommes aujourd'hui Et que nous constatons qu'il y a l'homéostasie Il ne serait pas serré de notre part De ne pas encore insister Et démontrer Que rien n'avance Très normalement comme espéré La campagne Oui Quand on bat campagne Bon voilà Il y a beaucoup d'espoir Qu'il faut maintenant Faire gober les gens Il y a des discours Que les gens voudraient maintenant entendre Et on fait avancer ces discours là Mais ça va vous rattraper demain Posons-nous la question Qu'est-ce que signifie Kobonga Alors A Kinshasa Qu'est-ce que cela veut dire Dans quelle commune aujourd'hui Les lans Est bien lancé Pour espérer Un bon assainissement C'est dans quelle commune Et de quelle manière Ce fameux travail est fait Nous Et voilà J'ai essayé de faire la ronde Je suis allé dans plusieurs quartiers Dans plusieurs communes Les quartiers qui posaient problème hier Les communes qui posaient problème hier Pascal et moi je vous parlais Je ne veux plus revenir sur Les trois communes ici Barumbo, Kinshasa, Linguala J'ai beaucoup parlé Mais je prends le quartier Par exemple Kingabwa Je prends le quartier Moumbele Je prends la commune De Makala Je prends la commune Dengaba Je prends la commune De Kalamu Je prends La commune De Kimbanteke Je prends Le quartier Banounou Je prends Toutes les altères À compétences provinciales Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est promis ? Quel élan déjà donné ? Zéro Du tout On va nous dire Non c'est à peine Il faut les laisser encore du temps Mais les jalons Sont jetés Dès le début Nous l'avons vu Échanger avec le ministre des finances Avec beaucoup de garanties Et c'est le ministre des finances Qui garantissait Le décaissement d'argent Pour la réhabilitation des altères Où en sommes-nous ? Est-ce que je suis pressé ? Si vous allez me contredire demain Ce serait une bonne chose Je pense que ce sera à la vente de tout le monde Mais si je le dis aujourd'hui C'est parce que ça devient invivable Et on ne vous voit pas vous directement Monsieur le gouverneur Daniel Bumba Les gens voient directement Le président de la république Je suis allé à Kingabwa J'ai laissé mon petit véhicule Quelque part Difficile d'y accéder À pied Je ne savais pas Il n'y a pas où poser Mes pieds Il n'y a pas où poser Les pieds Vous ne pouvez pas Avoir des chaussures Quand vous allez à Kingabwa Chaussures Attendez pas les chaussures Je n'ai pas réussi Des souliers Vous ne pouvez pas Porter des catchs blancs Quand vous allez à Kingabwa Et les gens vivent dans ces conditions Infraïmène Pratiquement Mais que voulez-vous Ils doivent aller où ? Kouloumba C'est à la compétence Provinciale Beaucoup d'avenues Là c'est à la compétence Provinciale Zéro Vous allez à Montbelé Et là on interpelle directement Le président de la République Ils me disent à chaque fois Quand j'arrive là Monsieur Pascal Vous vous défendez trop Le président de la République Mais je dois le défendre Mais regardez C'est ici Les différentes mobilisations Se faisaient ici Les gens qui partaient défendre Le combat de l'UE de paix C'est ici Regardez dans quelles conditions Nous sommes La grande avenue Toujours dans les conditions là On avait amorcé les travaux Et on a laissé les travaux inachevés L'avenue Mbélé Les travaux toujours inachevés Parce que les travaux sont inachevés Les conditions sont devenues Très difficiles Et pourtant Quand on avait amorcé les travaux C'était la danse Pour tout le monde C'est à venu aussi Monsieur le gouverneur C'est à la compétence Du gouvernement provincial Si vous réussissez L'asphaltage de cette route À Kinshasa Vous aurez d'acclamations Comme vous ne pouvez pas imaginer Mais dans cet état Laissé comme ça Mais alors pourquoi nous avoir dérangé Avec des slogans Qui n'est au bon Par simple espoir Par simple désir Ou c'est par les actions concrètes Et sur terrain Regardez la régulation S'il vous plaît Sur les altères publiques Vous vous dites Mais je ne sais pas Cette jungle Je l'ai vu où Nulle part au monde D'abord ici C'est dans ces conditions Que nous sommes Il est difficile De programmer votre temps A Kinshasa aujourd'hui Non Je fais ça Je vais arriver à tel heure A tel endroit Ne faites pas ça Parce que vous allez arriver en retard Et en grand retard alors Que fait la police Sinon Ici L'hôtel de ville Qui travaillerait en intelligence Avec la police Pour réguler Trouver solution A tout ça J'ai démontré la fois passée Que le sens cynique Sens contraire Qu'on a donné Cette réflexion Elle est impertinente Elle ne va pas produire Quelque chose de conséquent Moi je l'ai dit Mais aujourd'hui Les gens commencent A me donner raison Parce que c'est tout un désordre Maintenant C'est comme ça Avec les conséquences D'accidents d'ailleurs Vous ne savez pas Et d'ailleurs Les gens qui conduisent chez nous Ce ne sont pas des gens Normaux généralement Parce qu'ils n'ont pas Respecté la procédure Pour avoir l'autorisation De conduire sur les artères publiques Une somme là On peut prendre la bière Et rester dans son volant On peut tout faire Ce qu'on pensait très bon Mais prendre le volant Avec les gens C'est jeter sur les artères publiques Mais le contraste Dans tout ça Il est vrai Il faut accepter Payer Les taxes Ainsi de suite Mais dans ces conditions Vous ne pouvez pas Demander des taxes Maintenant Commencez d'abord par Donner de la volonté A travers la réhabilitation A travers La matérialisation De certains travaux Et à ce moment là Vous pouvez Par la suite Initier Des contrôles Afin Que Vous puissiez bénéficier Des taxes Mais comment vous faites Des taxes Visiblement Pour traquer les gens Et en contrepartie Le travail n'est pas bien fait Là je m'adresse directement Au ministre des Transports Mon ami Bob Amisso Tu connais bien D'où nous venons Cher frère Évitez ça Ça ternit votre image Maintenant Ces traques Qu'on fait ici Dans les artères publiques Soit disant Des contrôles Je ne sais pas De quels documents À ce stade Non Je ne pense pas Que ça vous aide Mais dans ce gouvernement Il y a des experts Il y a des intelligences Qui sont composées Qui sont là Mais Aïe 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 Lorsqu'il y a Des difficultés Là où vous avez Des blocages La meilleure des choses C'est informer le peuple C'est informer le public À tel endroit Nous voulons faire ça Mais nous avons des difficultés Parce que Nous manquons ça Kingabwa Soyez calme À partir de tel mois Les travaux vont commencer À tel endroit Vous fixez les gens Regardez même Les taxes qu'on initie Les gens peuvent payer Ils peuvent prendre l'argent De manière Désordonnée d'ailleurs Jamais une communication Sur le montant reçu Jamais une communication Sur les travaux réalisés Sur fonds D'argent reçu À travers La taxe initiée On ne vous communiquera pas Le montant d'argent reçu On ne vous communiquera pas Le travail réalisé Avec l'argent reçu Une gestion Naturellement Est toujours Très opaque Chez nous C'est dans ces conditions Que nous encourageons À d'autres termes Les détournements Et les déviances sociétales Et donc Je pense que Le gouverneur Daniel Bumba Est en train De décevoir Fatalement Soyez sûr L'avenue université S'il vous plaît Chers membres Monsieur le gouverneur À partir des bongolos Aller jusqu'au rond Point Gaba Je crois mon ami Votre directeur De cabinet Israël Moutala C'est Arigini Qui l'habite Au moins qu'ils me disent Qu'il ne prend que Bah il passe Il ne passe pas par là Mais qu'il oise Passer une fois par là Qu'il voit Comment vivent les Congolais Dans ces conditions là Il n'y a pas d'autorité Une jungle La route D'abord Totalement De l'abri Et vous ne pouvez pas Maintenant interpeller Quiconque Les gens vivent De manière Qu'ils pensent C'est très bon Pour eux Mais vous êtes Un gouverneur Et c'est comme ça Que je dis aussi A monsieur le président De la république Monsieur le président Vous êtes un quinoa N'y a-t-il pas moyen Même la nuit Vous prenez Parce que les gens Vous mentent beaucoup Vous donnent l'impression Comme si le travail est fait En toute réalité Le travail n'est pas fait La nuit Vous pouvez prendre Votre véhicule A peine deux véhicules Avec des gardes Vous pouvez sillonner Les haltères Dans la ville Comprendre Comment les Congolais souffrent On vous amène De votre palais Directement à l'aéroport On choisit des haltères Qui semblent être Un peu bonnes C'est tout Mais ils ne vous font pas Voir la réalité De qui j'essaie aujourd'hui Nous manquons Des discours A dire Parce que Le pire S'est produit aujourd'hui Avec Ngobila Il y a eu un élan Ça je dois saluer Ce n'est pas autant Ce n'est pas moi Parce qu'il doit dire Que Ngobila Bien travaillé Non Je dis au moins Il y a eu un élan On a toujours parlé De Kikwiti Nélingue ça Ça a beaucoup aidé Ça c'est évident D'autres Elles ont venu aussi Mais maintenant Rien du tout Arrivez maintenant Vers l'Afrique Regardez La lait qui va jusqu'à Lemba Lemba Super Regardez comment c'est devenu Vous dites Est-ce que Cette ville est gérée Réellement Nous Regardez comment est devenu Le boulevard Le boulevard Lumumba Ce n'est pas possible C'est dans ces conditions Que nous sommes Donc monsieur le président Prenez votre temps La nuit par exemple Évitez des cortèges Pour alerter Ce n'est pas intéressant Vous êtes un Kinois Personne ne va vous déranger ici Vous pouvez vous promener A travers les différentes communes Notamment Et découvrir De réalité De la ville Les services d'intelligence Peuvent vous accompagner Personne ne sera Qui sont là Ils vont faire la sécurité Mais vous allez Quartier par quartier Commune par commune Vous allez découvrir De réalité Et je parie Que lorsque vous allez rentrer La première chose à faire C'est la décision De révocation des gens Rien du tout Et les Kinois souffrent Les Congolais souffrent Très péniblement aujourd'hui C'est dans ces conditions Que nous sommes On prépare Le changement De la constitution Mais il faut une acceptation Populaire en même temps Pour que Cette initiative passe Il faut répondre également Aux attentes de la population C'est lorsqu'on répond Aux attentes de la population Elle dira Oui Avec cet élan Nous devons pérenniser Par exemple Mais comment on va Toucher à la constitution C'est Mon point de vue D'ailleurs J'aime bien Qu'on change la constitution Mais de l'autre côté Il faut aussi Chercher à satisfaire La population Pour qu'elle dise Oui J'accepte Parce qu'avec les dirigeants Actuels Il y a volonté De changer des choses Mais à l'état actuel Sincèrement C'est néfaste Et c'est horrible De pouvoir vivre Dans ces conditions En tout cas merci On ne demande pas Le départ De monsieur Daniel Ce n'est pas notre genre Nous l'incitons A bien faire le travail C'est pour ça Qu'il a été élu Qu'il regarde D'où il vient Et dans ces conditions Nous posons beaucoup Des questions Qu'est-ce qu'il y a à la base Les difficultés Qu'il raconte Qu'il communique A la population Que la population comprenne Et le plan qu'il a Qu'il présente également Le plan qu'il a Pour redresser les choses Dans la ville Ce plan là Les gens n'ont pas encore compris C'est facile de dire Kinshasa Koubonga Mais ça ce n'est pas un plan Parc commune Il va faire quoi Pour que Kinshasa Koubonga Ce tableau là Il doit le présenter Et lorsqu'il y a des difficultés Il peut revenir Pour communiquer Maintenant à la population Si on ne parvient pas A faire ça C'est parce que nous avons De telles difficultés A telle échéance Nous parviendrons Et nous allons réaliser Ceci ou cela C'est cela le management opérationnel Merci beaucoup On est ici N'allez jamais ailleurs Espérons Espérons que beaucoup de choses Vont changer Espérons que Kinshasa Koubonga Mais Pascal Je n'espère plus Parce que Les jalons posés Ne rassurent pas C'est mon point de vue Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada